Ma place à moi n'est pas de montrer de l'horreur, d'ajouter, comme disent les portées, de l'horreur à l'horreur. Je pense que c'est au contraire de faire prendre conscience à travers une réflexion de ce qu'a été le nazisme, de ce qu'il a amené dans tout un éventail de malfaisance. C'est cet éventail de malfaisance qu'il faut analyser, pourquoi on a pu en arriver là. Et c'est en ça que nous, passeurs de mémoire, avons notre place. Moi, je ne remplace pas une image, je ne remplace pas un témoin. Par exemple, j'essaie de transmettre par l'expression artistique. La place de Charlotte Delbault et de Gisèle Guilmau, c'est une place qui ne leur a pas été donnée après la guerre. La résistance était essentiellement, il fallait la faire passer, une résistance gaulliste. Les femmes n'avaient pas leur place là. Aujourd'hui, quand même, par le travail de femmes qui travaillent dans autre chose que la déportation et la résistance, a amené les femmes sur la scène de l'histoire. Et ces femmes résistantes et déportées, on commence elles aussi à prendre leur place. Par exemple, Marie Jochon Bardelot était à l'UNESCO pour les enfants, les droits des enfants. Vous voyez, des choses comme ça font que ces femmes ont été déportées, Marie Jochon Bardelot, ont été reconnues aujourd'hui et elles ont leur place. Elles commencent à avoir leur place. Charlotte Delbault aurait dû avoir sa place depuis bien longtemps, depuis ses premiers écrits. Cette écriture aussi charnelle, qui s'adresse plus à notre chair qu'à notre intellect, vous voyez. Ben ça, Charlotte Delbault a su l'avoir beaucoup mieux que d'autres. Rentrer, qui de nous osait penser plus loin ? Rentrer, c'était déjà demander l'impossible. C'était tout demander. Oserait-on demander davantage ? Rentrer, tout nous serait rendu. Revenir, ce n'est pas tout. C'est revenir pour se remettre à vivre, à vivre tous les jours, à travailler, à faire des dettes, à faire des économies, pour payer ses dettes, à vendre du savon, parce qu'on ne sait pas faire autre chose, à retourner au bureau, parce qu'on ne sait pas faire autre chose dans la vie de tous les jours, à chercher un logement, parce qu'on ne peut pas vivre autrement, à être à l'heure, parce qu'au travail, il faut être à l'heure. Et de quoi vous plaignez-vous ? La vie, c'est la vie. De quoi rêviez-vous dans votre là-bas ? De manger à votre faim, de dormir à votre sommeil, d'aimer à votre amour, à manger, à dormir, à aimer. Vous l'avez depuis que vous êtes rentré. L'histoire, c'est fini. Soyez heureux comme tout le monde. L'histoire, c'est un moment, maintenant, c'est la vie. Et pourquoi donc vous voulez-vous revenir ? Sortir de l'histoire pour rentrer dans la vie ? Essayez donc, vous autres, et vous verrez. Donc, Gisèle Guilhemont est une de ces femmes résistantes, déportées à Ravensbrück, féministe convaincue s'il en fut. Et elle avait l'habitude de nous dire, nous aurons conquis l'égalité devant les femmes quand il ne sera plus nécessaire de rendre un hommage particulier aux femmes résistantes et déportées. Mais vous savez que nous en sommes encore bien loin, car si nous avons assez de recul aujourd'hui sur l'événement de la Seconde Guerre mondiale pour savoir que le témoin et son témoignage ont été pour la première fois indispensables à l'historien pour écrire l'histoire, la pertinence de la place du témoin femme dans notre société pose encore problème. Écoute, maman, il faut que tu comprennes, ils sont entrés sans frapper. Personne ne bouge, c'est la Gestapo. Ce petit homme au teint méridional, c'est un Allemand. À côté de lui, Claude, un grand gaillard de 18 ans, si blond que nous l'appelions Boucle d'or dans la Résistance. C'est laquelle, Annick, dit l'homme de la Gestapo ? Je suis au milieu d'une dizaine de femmes penchées sur leur bureau, pétrifiées, et mon regard implore, je t'en prie, Boucle d'or, ne me désigne pas. Mais il baisse la tête, déjà soumise, déjà coupable. C'est elle. Elle, c'est moi, je m'appelle Gisèle, mais mon nom de Résistance, c'est Annick. La Gestapo est toute proche, nous y allons à pied. Dans les rues de Gans, personne ne semble nous voir. Innocemment, j'enfonce les mains dans les poches de mon manteau. Ton arme, hurle l'homme de la Gestapo. Je lui tend m'aliment à ongles, qu'il me fiche une gifle magistrale. Et les passants regardent, indifférents, grands, minces. Et les gants, campés sur ses longues jambes, beauté de cuir fauve, son stick à la main, il la toise. Ah, il sait faire, le salaud. C'était le monde, le monde de la pure, le monde de la droite, le monde de la politique. Nous sommes des résistantes, des soldats. Vous pouvez nous fusiller, vous pouvez nous décapiter, mais pas nous humilier parce que la Convention de Genève... Ah, Arceau, Convention de Genève ! Alors son stick s'anime, lui cingle le vinage. Elle ne baisse pas les yeux, c'est Edmond. Alors il s'excite, il frappe du poing du pied. Elle ne branche pas, c'est Edmond. Il écume de rage, frappe et frappe encore, geste désordonné. Le sang jaillit de la bouche, du nez, des oreilles. Edmond s'effondre, mais en silence. Je hurle, Assez ! Ce cri aigu déstabilise la brute. Il tripote son stick, tourne les talons et s'éloigne. Ce matin, comme tous les matins, la charrette des morts emporte les mortes de la nuit, corps nu, corps disloqué, corps dishumanisé vers le crématoire. Ce bras, ce bras qui bat contre la roue, je ne vois plus que lui, je ne vois plus qu'elle. L'italienne, arrivée au bloc 32, il y a quelques jours à peine, sur ce tas de cadavres, ses seins dorés sont encore ronds, son ventre encore blanc, ses cheveux rasés ont repoussé en minuscules boucles brunes, ses lèvres entreouvertes laissent voir l'éclat irréel de ses dents et entre ses longs cils froncés, ses yeux sont encore humides et ce bras, ce bras, ce bras qui bat contre la roue. Écoute, maman, je vais te raconter. Écoute, maman, il faut que tu comprennes. Mais demain, demain, c'est sûr, il fera beau. Picasso tient le monde au bout de sa palette. Des lèvres, des lueurs s'envolent, des colombes, des colombes, des colombes, des colombes. Des lèvres, des colombes.